Il est 7h46, bonjour Bertrand Auchet. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Alors Rockissimum revient demain jeudi à Sablé-sur-Sarthe. Oui, le festival de musique entièrement dédié aux enfants, c'est la 38e édition dans le Parc du Château. 12 groupes et compagnie vont se succéder sur les 4 scènes. Bonjour François Ledeuf. Oui, bonjour. Vous êtes le programmateur de ce festival qui va emmener cette année les jeunes dans le monde des pirates. Comment ce thème est-il décliné ? Je trouve que ça fait quelques années qu'on voulait un peu mettre l'accent sur une couleur particulière au festival. Et cette année il y avait une concordance avec plusieurs spectacles autour de l'imagerie des pirates qui se proposait à nous. Du coup on va animer la grande scène, on va commencer notamment avec Lila et les pirates, qui est un groupe mené par Lise Chérald et Nicolas Berton, qui ont créé une histoire de A à Z sur cet inouvert-là. Et du coup on lance cette journée sur cette thématique-là. Et on espère bien que les enfants, que ce soit les centres de loisirs ou les frémies, s'emparent de la thématique pour arriver aussi déguisés sur site et jouer le jeu toute la journée. Rock et piraterie sont deux thématiques qui se marient bien ? Oui ça va de pers. On finit sur la grande scène à 15h15 avec The New Kids, qui eux n'ont pas développé une image spécifique pirate. Mais par contre, comme ils sont sur un univers très rock'n'roll, on est toujours sur la notion de rebelle. Cette année encore, le festival fait la part belle aux arts de la piste. Qu'est-ce qui est proposé aux spectateurs, aux jeunes qui viendront ce jeudi ? Alors voilà, depuis l'an dernier, il est arrivé de notre nouveau directeur, Yannick Javodin, qui est issu notamment de ce monde des arts du cirque. On a créé un espace cirque sur le festival. On a deux compagnies qui vont venir proposer leur spectacle cette année. Donc à chaque fois, on est sur un mélange d'acrobatie, mais également de musique, parce que ça reste l'ADN du festival. Donc il y a toujours cette part musicale dans les spectacles. Après plusieurs années difficiles, le festival Rockissimum s'est bien relancé l'an passé. Comment s'annonce cette édition 2019 ? C'est vrai que l'an dernier, avec l'avenue d'Aldebert, qui est une tête d'affiche nationale, on a eu une particulièrement belle fréquentation. Là, on a la météo pour nous. On espère aussi que les gens ont repris rendez-vous avec l'événement. Pour l'instant, les réservations se profitent bien. On ne se fait pas d'illusions. On ne reviendra pas au chiffre de fréquentation de l'an dernier, mais on est sur une jauge, j'espère, autour de 5-6 000 entrées, ce qui est déjà, pour un festival de ce type, une très belle fréquentation. Festival qui a été précurseur, Rockissimum, il y avait assez peu de propositions de ce type par le passé, mais la concurrence s'est aussi renforcée au fil des années, c'est un élément important. Oui, nous, on est sur la 38e édition. Donc effectivement, Jean-Bernard Meunier, qui a créé le festival il y a 38 ans, avait eu le nez creux. On a été pendant de nombreuses années, on va dire, le seul festival sur ce modèle. Bon, ben maintenant, depuis de nombreuses années, et tant mieux, parce qu'on œuvrait aussi pour ça, pour la reconnaissance de la chanson pour enfants qui sortent un peu de la comptine et qui modernisent le genre. Mais on a fait aussi des émules. C'est très bien pour tout le monde. Et puis, à Rockissimum aussi, de se renouveler et de se réinventer pour continuer à aller au moins jusqu'à ses 40 ans. Merci François Ledeuf, programmateur de Rockissimum. Bon festival, bonne journée. Merci à vous, à très bientôt. Et merci à vous Bertrand Auché. On rappelle que les places pour Rockissimum sont en vente sur Internet, ou bien ce jeudi, demain, sur le site, le parc du Château de Sablé, au prix de 10 euros.